L'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Ketani, face à la presse dans le cadre de la COP15 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. La problématique de la désertification au Maroc et les réponses idoines proposées par le Royaume Pouy fait face sont à l'ordre du jour. Le Maroc a bien pris conscience de la problématique hydraulique. Il y a des décennies, sous l'égide de Feu Saint-Majesté Hassan II, le Maroc s'est engagé dans un grand programme de barrages hydrauliques qui servaient bien sûr à la préservation de l'eau, à l'énergie hydraulique, mais également à l'irrigation de terres arables qui sont aujourd'hui plusieurs millions d'hectares irrigués au Maroc avec une rationalisation des ressources hydriques. Donc le Maroc a pris conscience de cette problématique bien avant. Touché par la sécheresse qui a fait craint d'une sévère pénurie d'eau potable cette année, le gouvernement marocain avait débloqué un programme d'aide au secteur agricole de près d'un milliard d'euros pour contenir les effets dévastateurs de cette sécheresse. Sans oublier les nombreuses stratégies mises en place pour permettre au pays d'échapper aux caprices du changement climatique. Fort de cette expérience, le Maroc peut fièrement apporter sa contribution à l'initiative d'Abidjan. Nous avons une expertise technique très avancée et très probante qui a fait ses prêts sur le terrain au Maroc. Et bien évidemment, nous avons aussi notre compagnie nationale, l'Office shérifien des phosphates, qui peut aussi contribuer sur le plan technique, sur le plan des engrais, sur le plan de la gestion d'hydraulique à l'initiative d'Abidjan. Rappelons que dans un discours prononcé par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts du Royaume, Mohamed Sadiki, à l'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécheresse et la gestion durable des terres, le roi Mohamed VI avait appelé à une véritable alliance africaine contre la désertification. Sous-titrage ST' 501